Merci Madame la Bourgmesse. Je voulais vous poser quelques questions. Pouvez-vous nous indiquer le nombre de candidatures reçues par grade ? Comment les contenus des syllabies ont été rédigés ? Quelle est la suite de la procédure ? Quand et comment les personnes seront désignées parmi les personnes qui ont réussi l'épreuve ? Donc comment est-ce qu'on va aller rechercher parmi tous ceux qui passeront l'épreuve qui vont réussir ? Comment est-ce qu'on va déterminer qui on va aller chercher pour la nomination ? Et enfin, que deviendront les autres candidatures ? Je vous remercie pour vos réponses. Je vais donc céder la parole à notre échevin du personnel pour donner les différentes réponses. Merci Madame la Bourgmestre. Il a été décidé de constituer cette réserve par recrutement interne. Une note de service a donc été diffusée auprès du personnel communal le 3 mai 2023 en vue de détailler les conditions d'admission aux épreuves ainsi que le contenu et les modalités des examens de recrutement. Conformément au statut administratif de la ville de Moucron, qui détaille les critères de recrutement et de promotion en son chapitre 4, l'examen de recrutement se compose d'une épreuve écrite en lien direct avec la fonction, d'une épreuve d'aptitude professionnelle et d'une épreuve orale. Le contenu de l'épreuve écrite en lien avec la fonction est fixé selon le grade pour lequel il est postulé, mais contient pour chacun de ces grades les matières de droit administratif, constitution-institution, code de la démocratie locale et de la décentralisation. Il va de soi que le niveau de l'examen qui sera organisé pour les grades 1 sera plus léger que celui qui s'adressera au grade D6. Donc D1, ce sera un peu plus digeste que D6, ce qui est quand même un peu normal. Alors, le contenu du syllabus élaboré par la directrice générale adjointe en collaboration avec le chef des divisions administratives 3 varie également en fonction des grades et compte 50 pages pour les grades D administratifs ouvriers et des deux soins, 82 pages pour les grades D4 administratifs ouvriers et D7 techniques, et 126 pages pour les grades D6 administratifs et D9 techniques. Désolé d'être aussi technique. Les auteurs sont partis de l'épreuve écrite pour édiger le syllabus de sorte qu'aucune matière qui y figure ne sera étudiée en vain. Il est à souligner que la constitution d'un syllabus avec table de matière n'est pas obligatoire et qu'il aurait simplement pu être renvoyé au code de la démocratie locale et de la décentralisation à la loi sur le CPS, au code de droit administratif. Le personnel communal vous en conviendrait. Ce n'est pas le choix qui a été posé. Sont également insérées dans ce syllabus les matières estimées essentielles pour que le personnel communal connaisse les règles applicables dans une administration, mais prennent également conscience des valeurs que l'administration défend, telles que le programme stratégique transversal, les objectifs de développement durable, le bien-être animal, ramené à chaque fois à la mesure de grade pour lequel l'agent postule. A la clôture des candidats, soit le 6 juin dernier, nous comptions 29 candidatures en D1 ouvrier, une candidature D1 technique, 11 candidatures D1 administratives et 19 candidatures D2 soins, soit 60 candidatures au total en D1-D2. Je continue. 85 candidatures en D4 administratives, 26 candidatures D4 ouvriers et 2 candidatures D7 techniques, soit 113 candidatures au total en D7, enfin D4-D7. 100 candidatures en D6 administratives, 2 candidatures en D6 soins et 2 candidatures en D9 techniques, soit 104 candidatures au total en D6-D9, ce qui nous fait 277 candidatures au total. Il est à noter également que certains agents se sont inscrits pour plusieurs épreuves. Les épreuves écrites comprenant l'examen en lien avec la fonction et l'épreuve d'aptitude professionnelle seront organisées par grade au cours de la semaine du 26 juin prochain et seront corrigées dans la foulée par la directrice générale, la directrice financière, la directrice générale adjointe, la chef de division administrative 1, le chef de division administrative 2, le chef de division technique 1 et le chef de division technique 2, tous étant bien évidemment des agents déjà nommés définitivement. Les agents qui auront obtenu 50% à ces épreuves écrites seront conviés à des entretiens oraux et versés dans une réserve de recrutement s'ils obtiennent 60% des points au total des épreuves. Cette réserve a une durée de validité de deux ans, renouvelable une fois pour deux ans à nouveau. Le Collège communal a décidé de procéder aux nominations sur base de candidatures parmi les agents de la réserve de recrutement. En clair, pourront être nommés, lorsque le Collège ouvrira des postes définitifs, les candidats apportant la preuve de la connaissance élémentaire des néerlandais et de la réussite des épreuves. J'espère avoir répondu à votre ou à vos questions et j'espère également par ce biais avoir rassuré bon nombre de membres du personnel communal. Merci pour les réponses, évidemment. Vous savez que le personnel était, attendez en tout cas avec impatience ce que ça allait donner. J'ai eu quelques éléments qui m'ont permis de voir plus clair. Donc je vois qu'il y a quand même une ventilation sur les grades, en tout cas des personnes qui ont postulé. Vous avez rappelé à toute fin la maîtrise du néerlandais qui a quand même été un frein chez beaucoup de personnes qui ont évidemment évité de postuler pour cette raison-là. On verra ensuite comment cela se traduira dans les nominations. Et ce qu'on espère, c'est qu'il y ait une ventilation qui respecte aussi ces catégories ouvriers, administratifs, etc. Donc c'est notre souhait clairement. Maintenant, c'est les résultats des examens qui le détermineront. Donc si j'ai bien compris, ce sera au collège ensuite d'aller voir dans cette réserve de recrutement et d'aller, mais je n'ai pas la réponse à quand, comment. Donc on revient, à moins que j'ai loupé, quand cela se décidera ? Non, mais c'est-à-dire qu'on va d'abord les épreuves, on va laisser les épreuves s'organiser et puis on aura toute une liste de lauréats, de gens, donc les lauréats, puis malheureusement les autres. Ensuite, en fonction des budgets dont on va disposer, parce que tout ça, ça a un coût évidemment, et en fonction des postes qui ont été prévus au cadre pour les agents nommés, à ce moment-là, on va remplir le puzzle, mais en fonction des besoins et en fonction du classement. Évidemment, en fonction des différents services, évidemment. Donc moi, je ne peux pas vous en dire à ce stade beaucoup plus que ça. Attendons que les choses se passent et à ce moment-là, on pourrait être de manière beaucoup plus précise. Je pourrais venir avec des réponses plus précises, mais pour l'instant, on est au début du processus. Laissons s'organiser les différentes épreuves et on verra déjà beaucoup plus clair, parce que je me suis déjà laissé dire que l'un ou l'autre candidat a déjà l'intention de ne pas poursuivre au-delà son inscription. Oui. Donc après, voilà. Alors, pour en revenir à l'examen néerlandais, je peux quand même rassurer que c'est de niveau élémentaire, ce qui veut dire que c'est comme rouler à vélo, sans ne s'oublier en principe pas tout à fait. Et que, ben oui, c'est sûr que ça dépend un petit peu de... Une obligation légale. Et malheureusement, ceux qui détestent cette matière-là, nous vivons dans une commune à facilité. Donc le néerlandais, je veux dire, c'est un mal nécessaire. Mais est-ce que c'était un mal nécessaire pour la procédure de nomination ? Ah oui. Donc obligatoirement, il y avait une épreuve... Du plus petit au plus grand. ...en néerlandais. OK. Ben, je vois un peu plus clair. Il y a une chose sur laquelle je reviendrai quand même, c'est sur le contenu du syllabus, parce que moi, je l'ai parcouru. Alors quand on regarde ce que c'est pour un niveau de CESS, et j'ai donné cours jusqu'en 6e secondaire, et je peux me représenter ce que ça peut être, comment, pour quelqu'un qui doit le potasser sur à peu près un mois de temps, c'est plus ou moins ça. Les contenus sont tout de même assez pointus. On a le cycle budgétaire et comptable. Enfin, je veux dire, il faut imaginer que donc, tout ouvrier communal qui a un CESS, eh bien, c'est ça. C'est valable, comment, pour le personnel d'entretien, c'est valable pour les péricultrices. Et donc on a, par exemple, la comptabilité communale, les marchés publics, mais dans les règles générales du marché public, pas quelque chose de très concret, du genre, eh bien voilà, vous avez besoin de tel élément dans votre service. Voici la procédure, voici ce qu'il faut absolument... Voilà par quoi ça va passer. C'est pour ça que ça prend autant de temps. Et je trouvais que c'était très généraliste. Et je vais vous donner... Enfin, il y a d'autres exemples. Les organes du CPS, le gouvernement, les communautés, les régions, y compris la communauté germanophone. Enfin, je trouve que c'est quand même à 10 000 lieues de la réalité du travailleur. Et alors, petit ainsi sur le PST, plan stratégique transversal, je trouve ça bien, moi, que tous les travailleurs communaux puissent savoir ce qu'est le plan stratégique transversal qui est la feuille de route. Mais qu'ils sachent surtout ce qu'il y a dedans. Or, quand on regarde le syllabus, c'est les données générales. Qu'est-ce qu'un PST ? Une commune, elle peut faire ça, mais elle peut aussi faire ceci, mais elle peut aussi faire ça. Et donc, je trouve que ça reste quand même abstrait. Donc, je vous invite, si je puis me permettre, à ce que l'examen, en tout cas, soit plus près des réalités du travailleur et pas trop abstraite, quoi. Pas trop théorique. J'encourage, en tout cas, le personnel qui s'est inscrit à présenter les examens. Et ils peuvent demander des explications complémentaires. Alors, comme il me semble l'avoir dit... Donc, oui, ils peuvent poser des questions au personnel qui les entoure, donc qu'ils n'hésitent pas. Je les invite à le faire. Alors, si je peux insister sur quelque chose d'important, ça a peut-être échappé, mais c'est qu'on n'interroge pas en D1 de la même manière qu'on interroge en D6. La matière n'est plus conséquente pour le D6 que pour le D1. Et désolé de le rappeler, mais on n'est quand même pas tout à fait des inconscients non plus. On sait bien que quelqu'un qui a eu un CESI n'a pas la même formation initiale et la même capacité d'approche de matière plus complexe qu'on présente en D6. Et c'est quand même tout à fait logique. Donc, à chacun, un examen correspondant à son diplôme. On va dire ça comme ça de manière plus simple. C'est bien de le dire. Parce que je pense que certaines personnes... Ça va sans dire, mais c'est vrai que ça va encore mieux en le disant. ...décourager, qui ne se sont même pas inscrits. Et certains, peut-être, comme vous l'avez dit, pensent à ne pas présenter l'épreuve. Vous avez quand même... Enfin, je ne sais pas, il est prévu dans un archi 134, acceptiste que désormais, lorsqu'il existe des indices sérieux selon lesquels il se déroule dans un établissement d'effet constitutif. Vous vous rendez compte ? Un peu, une phrase qui fait dix lignes. Je veux dire, ce sont des trucs purement administratifs. Je ne dis pas que c'est inintéressant. Je dis juste que c'est intéressant. Vous le disiez ici. Eh bien, écoutez, on tiendra compte, évidemment, de cela. En attendant, les gens qui ont postulé, ce qu'ils ont reçu, c'est ça. Voilà. Et donc, c'est écrit encore en... Ça doit être du Times New Roman, peut-être, en 12. Et on a 80 pages en ayant un CESS et on a un mois pour ingurgiter tout ça. Moi, je vous dis juste que ça... Voilà. Ça ne me semblait pas toujours adapté. Mais je réinsiste que ceux qui se sont inscrits présentent l'examen. Merci. 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 Merci.